Le ministre Atanga-NJ citait à comparaître devant un juge pour fait grave. Paul Atanga-NJ Les échéances électorales de 2025 se pointent à l'horizon, c'est une panoplie de partis politiques qui entrent désormais sur scène au fin de mener cette quête du pouvoir. 2025 semble être loin de ce long fleuve tranquille pour ses acteurs au bras long pour certains et court pour d'autres vu les tendances et les mouvances autour des préparatifs. 2025. Des nouveaux visages et partis politiques aussi déjà sous les lampadaires depuis un moment alors que nous sommes à plusieurs mois du lancement officiel des campagnes, ils sont à la recherche d'aide de l'électorat et faire inscrire le maximum de personnes sur les listes électorales, c'est où je joueront les cartes. De l'autre côté ce sont les guerres de positionnement à la tête des partis politiques qui défraient la chronique, cas du PCRN, MDR et SDF pour ne citer que cela. A la ligne de départ pour ces futurs challenges, ce sont des jeunes en majorité et très ambitieux à l'image de Cabral Libye, Nourance Fausté qui s'engagent à entrer et faire leur preuve sur de gros chantiers politiques en face des mastodontes qui ont déjà roulé leur boss depuis des lustres. Jean-Michel Nyncheux refuse de se faire intimider et porte plainte contre Atanga-NJ pour « abus des fonctions et des contraintes des fonctionnaires », la machine judiciaire que nous savons efficace se penchera désormais sur ce dossier houleux aux côtés des autres engagés par des leaders politiques contre le même ministre de la République. Le nouveau dossier toride de Paul Atanga-NJ qui laisse à désirer. Une gestion jugée défectueuse. Paul Atanga-NJ est au centre des critiques. Sa gestion est de plus en plus dénoncée. Le journaliste Boris Berthold sort un autre dossier du ministre qui laisse à désirer. Gestion chaotique du ministère de l'administration territoriale par Paul Atanga-NJ Une centaine de sous-préfets, ayant atteint l'âge de la retraite, sont dans l'incapacité légale aujourd'hui de bénéficier des accréditations nécessaires pour retirer les cartons de crédit de fonctionnement. Le ministre de l'administration territoriale refuse de procéder à leur remplacement. Pendant ce temps, de nombreux jeunes adjoints préfectoraux et responsables dans les services des gouverneurs attendent, depuis près de dix ans pour certains, désespérément une promotion. Pire, en violation des cadres organiques et de l'orthodoxie, voilà deux ans que des administrateurs civils sont sans poste de responsabilité en complément d'effectifs dans les services locaux. En outre, les services centraux sont en sur-effectifs tandis qu'il y a plus de 150 postes de chef-service et assimilés vacants dans les services locaux. Ces postes peuvent pourtant être aisément occupés par la centaine de secrétaires d'administration et de cadres contractuels d'administration qui flânent au quotidien dans les bars des quartiers parce qu'il n'y a plus de chaises au ministère de l'administration territoriale pour pouvoir travailler. Merci d'avoir regardé cette vidéo !